Le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau Tanguy, vous allez nous raconter l'histoire d'une saucisse. Oui, parce qu'avec cette actualité sanguinaire, j'ai conscience qu'il faut prendre le sujet le plus con de la semaine si on veut rire un peu. Donc mardi, des collégiens de Franche-Comté ont envoyé une saucisse de morteau dans l'espace. Là-haut, il y a eu Yuri Gégarine, Jean-Loup Chrétien et cette saucisse. Heureusement, elle n'est pas allée jusqu'à la Lune parce qu'avoir une trace de saucisse à côté de la marque du pied de Neil Armstrong aurait pu tromper les aliens. Ils auraient pensé que c'est Justin Braidoux qui tenait la NASA. Le club de sciences d'un collège local a donc fait décoller un ballon sondeur. Et dans la petite nacelle, car ce sont des ados, des déconneurs, dans leur tête, Tex fait l'hélicoptère avec le sexe du clown pipo. Ils ont ajouté une saucisse de morteau. C'est la spécialité du coin. S'ils avaient été de Saint-Tropez, ils mettaient dedans des billets de 500 euros, du champ et le soutif de Maria Carey. C'est une voile de catamaran. Et à Paris, ils accrochaient un chauffeur d'Uberpop. Tout s'est bien passé. La saucisse de morteau s'est élevée à 32 000 mètres d'altitude. Des passagers dans des avions l'ont vu passer et ont dit à l'hôtesse finalement je voudrais un Fanta parce que le vin rouge ça ne me réussit pas. Voir voler une saucisse, en effet, c'est aussi peu probable que de voir Alain Juppé participer demain à la journée mondiale du naturisme, juché sur un vélo. Puis le ballon a largué la saucisse qui devait retomber vers Fribourg en Suisse. Donc là-bas, les gens regardaient le ciel avec à la main une fourchette. Seulement rien, la saucisse a disparu comme les électeurs de Nicolas Dupont-Aignan l'avaient fait avant elle. Alors le signal GPS a été perdu. C'était quand même la première saucisse équipée de GPS. Ainsi ça se généralise, bientôt on verra le signal passé du salon à la chambre et on retrouvera la balise à l'intérieur de Fifi, le teckel de la maison. Les collégiens qui ont envoyé la saucisse dans l'espace doivent être assez désemparés. Oui, ils pleurent et leurs larmes font des crevasses dans le biactol séché qu'ils ont sur les joues. Visuellement c'est atroce. Il faut donc retrouver la saucisse de morteau. Or il y a peu de moyens de le faire parce que Pradel a arrêté perdu de vue en 97 et la DGSI fiche tout le monde mais les mecs se baladent. On est sûr d'une chose, c'est que la saucisse est en Suisse. Elle a suivi le même parcours que Guy Forger, Gaël Monfils et Tsonga. Si on la retrouve l'an prochain, elle fait Roland-Garros. Elle serait non loin de Zurich donc à la merci des prédateurs. Si un renard tombe dessus ou un type comme vous Bernard, il va la bouffer. Avec, il y a aussi des appareils qui ont pris des photos de la saucisse dans la stratosphère. Cette histoire va dix fois plus loin que quand on regarde Star Trek après avoir pris de l'acide. L'association de défense des charcuteries de Franche-Comté, des dingues de la saucisse, a même lancé un appel à témoins. Alors si vous êtes en Suisse et que vous avez vu une saucisse tomber du ciel, vous n'êtes pas fou. Ne la mangez pas, elle a peut-être été tripotée par un martien au doigt des gueux. L'association a promis son poids en saucisse de morteau à la personne qui retrouvera cette saucisse. Bernard, à vous de jouer. Je pars sur sa trace. Ou comment faire 2 minutes 30 avec rien ou pas grand chose. Chaque samedi matin, chaque dimanche matin, il y arrive. Les collégiens vont être contents. A demain, sans faute.